Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du traitement ostéopathique synergique des limbagos d'effort qui constituent dans la majorité des cas le stade 1 vers la formation d'une hernie discale. Ceci concerne également les limbagos afrigorés, c'est-à-dire du haut froid, ou d'une simple entorse artébrale, une fatigue ou un stress important. Ce tuto est un bref rappel de quelques points essentiels largement développés dans ma nouvelle formation en ligne « Vainque la lombardie et la sciatique chronique » par la méthode Azital en douce temps qui n'est que l'application pratique de mon livre du dos par évolution d'angle et dont la cinquième édition actualisée est disponible en librairie, mais aussi de mon e-book « Mon guide anti-mal de dos » en vente sur naturemania.fr. La première erreur consiste à ne pas se soigner, se gaver de médicaments anti-douleurs anti-inflammatoires, en pensant que cela va passer tout seul. S'il s'agit d'un simple coup de froid sans déchirure musculaire ni lésions articulaires, ou d'une simple micro-déchirure, par exemple après avoir jardiné, les choses peuvent effectivement rentrer dans l'ordre toutes seules, en prenant soin de mettre une ceinture pour diminuer les pressions et la tension jusqu'à la consolidation des micro-lésions. La deuxième erreur, s'il s'agit d'un limbago d'effort, consiste à cesser les soins dès la disparition de la douleur. Or, la consolidation d'une micro-déchirure ou d'une entorse vertébrale, c'est-à-dire la cicatrisation des lésions musculaires ou ligamentaires, peuvent prendre de 3 à 8 semaines au minimum. Et si le disque vertébral a été fissuré par un début de l'année discale, il faudra plusieurs mois, voire plusieurs années, pour que le disque cicatrice, si tant est que cela soit possible. Les soins osteopathiques ou chiropractiques doivent persister plusieurs semaines ou plusieurs mois afin de tenter de remettre les structures mécaniques dans un état aussi proche que possible de leur état initial. Si les soins de consolidation ne sont pas effectués ou incomplets, de nouvelles crises réapparaîtront au fil des années, s'aggravant progressivement pour se transformer à plus ou moins long terme en sciatique ou autre névalgie, beaucoup plus difficile à traiter et nécessitant dans les cas extrêmes une intervention chirurgicale d'urgence, en cas de douleur insupportable, paralysie ou apparition d'une incontinence vésicale ou rectale. Troisième erreur, ne pas consolider votre dos sur tous les plans. Je conseille à tous mes patients d'effectuer un traitement naturel synergique pour construire une santé vertébrale durable après tout accident de type plein brigo, sciatique, cruralgie ou toute autre névralgie ou glombalgie, dorsalgie ou cervicalgie chronique. Voici ce que je conseille, voici le plan. Premièrement, remise en état de la mécanique articulaire et viscère par des soins osteopathiques qui sont pratiques adéquats et correction associée des troubles de la posture si le bilan en a révélé l'existence. Donc si on débloque simplement sans redresser le châssis, eh bien on reste fragile. Deuxièmement, utilisation de techniques respiratoires anti-stress si nécessaire. Car il faut apprendre à détendre ses muscles. Et la respiration est le moyen le plus simple et le plus immédiat. Car les effets se ressentent dans les minutes qui suivent. Troisièmement, exercice de décompression et d'étirement passif sur une table à système d'inversion de gravité, à l'espalier, à la barre fixe, ou sur une table d'étirement axial. Quatre exercices de gymnastique de tripe stretching, étirement actif, massage décontracturant à base d'huile essentielle, déstressante, en combinant par exemple goctérie, cobaye, bas, lavande. Cinquièmement, apprentissage impératif des positions de travail correctes, que ce soit assis ou debout. La colonne vertébrale ne doit en aucun cas se courber lorsque vous faites un exercice vers l'avant ou vers le sol. Il faut impérativement plier les genoux et faire travailler vos hanches et non votre dos. Votre dos doit, dans tous les mouvements, vers l'avant, rester rigide. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter d'écraser le disque vers l'avant. Et malheureusement, je vois encore trop souvent des articles sur Internet ou dans les journaux où on conseille d'aller toucher la pointe des pieds pour soulager le dos. Eh bien non, ça soulage momentanément, mais ça n'arrange pas vos disques. Bien au contraire, ça les abîme. Sixièmement, muscler intelligemment vos abdominaux. Exercice plus posture du ventre plusieurs fois par jour. Donc le seul fait de rentrer le ventre en se tenant debout est un exercice abdominal remarquable. Donc quand vous marchez, au lieu de marcher lourdement, marchez d'une manière détendue et en grandissant, ce qui automatiquement entraîne l'attention au niveau des abdominaux, notamment du transverse qui est le muscle principal de la sangle abdominale. Attention aux sports conseillés. Les sports conseillés sont la gymnastique douce de type stretching et tirement axial. Yoga, mais attention, posture sélectionnée sans flexion de la colonne. La natation, crôler, dos crôler, éviter la brasse. Aqua gymnastique, Aqua stretching, et également le Tai Chi et tous ces arts martiaux qui font travailler le corps en douceur sans forcer la colonne vertébrale. Si vous êtes concerné, ma formation en vaincre la lombagie et la sciatique chronique a été réalisée pour vous, pour vous guider et vous conseiller en douze étapes, aussi indispensables les unes que les d'autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A vous de jouer maintenant. Votre santé vous appartient à l'être humain. N'oubliez pas, je vous en remercie à l'avance, de liker cette vidéo s'il vous a plu et de rejoindre les 13 000 fidèles abonnés à ma chaîne YouTube. Aidez-moi à la faire connaître en partageant les vidéos que vous aimez avec votre famille et vos amis. et joignez-vous à mon groupe Nature Mania en vous inscrivant sur ma mailing list. Comment ? Tout simplement en cliquant sur le lien ci-dessous de téléchargement du mini-guide gratuit qui vous permet d'accéder directement à deux vidéos bonus et au programme de ma formation santé en ligne consacré au mal de dos à la lombagie et la sciatique chronique. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada